coucou les loulous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc je vais vous parler d'une annonce d'une nouvelle triste que j'ai appris il y a pas longtemps excusez moi si vous entendez du bruit c'est mon téléphone c'est les messages je coupe pas mon téléphone c'est pas grave faites pas attention à ce que je viens de dire donc je disais la vidéo n'était pas prévue mais je décide de faire une vidéo parce que je viens d'apprendre que quelqu'un est décédé une personnalité très connue qui est décédé c'est pour ça que j'ai envoyé un snap à des gens et que j'ai dit vidéo j'ai une j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer donc ceux à qui j'ai envoyé des snaps m'ont dit qu'est ce qui se passe explique nous donc c'est pour ça que là je fais la vidéo pour pour justement pour justement vous expliquer ce qui se passe donc comme vous savez jean-pierre pernault qui était journaliste à tf1 qui était journaliste à tf1 pendant 30 ans avait arrêté sa carrière il avait arrêté sa carrière jeudi sa carrière entre guillemets enfin pas vraiment parce qu'il avait arrêté de présenter le jd sur tf1 il présentait le 13h et le 20h du lundi au vendredi du lundi au jeudi soir donc voilà et ensuite après c'est marie sophie lacaro qui avait pris la suite et jean-pierre pernault continuait à faire une vision qui s'appelait jpp tv où il parlait de où il parlait des de la cas je sais plus exactement de quoi ça parlait je crois de la gas il parlait de la gastronomie je crois il parlait de la gastronomie et de la culture en france et comme vous savez jean-pierre pernault avait été malade il avait eu un cancer de la prostate il avait eu un gros cancer de la prostate et on avait réussi à le soigner et là jean-pierre pernault il y a je crois deux trois mois peut-être pas plus ou un petit peu plus peut-être il avait annoncé qu'il avait un cancer du poumon et comme je suis beaucoup l'actualité et que moi je vais vous dire c'est un de mes centres d'intérêt pas vraiment principal mais je m'y intéresse je m'intéresse aux people j'aime bien m'intéresser à la vie des people à savoir leur que ce soit dans leur vie professionnelle je m'intéresse beaucoup à leur vie professionnelle pour savoir ce qu'ils font etc mais je m'intéresse aussi beaucoup à leur vie personnelle parce que les people parlent souvent de leur famille c'est à dire leurs enfants etc ce qu'ils font avec leurs enfants etc même sur les réseaux sociaux ils sont beaucoup présents sur les réseaux sociaux etc et comme vous savez jean-pierre pernault a eu deux garçons avec nathalie marquet qui est une ancienne miss france et je crois qu'il a eu une fille avec je sais avec quelqu'un d'autre mais je sais pas je sais plus comment s'appeler ça je vais dire sa compagne parce que je sais même pas s'ils étaient mariés et du coup son fils avait annoncé de mauvaises nouvelles c'est à dire que l'état de son papa donc j'aime bien pernault il s'appelle tom pernault son fils un de ses fils avait annoncé que avait annoncé des nouvelles par rapport à son père sur les réseaux sociaux en disant que les nouvelles n'étaient pas bonnes et que même que l'état de son père commençait à se dégrader donc voilà et au final là il y a quelques minutes je viens d'apprendre que malheureusement je dis bien malheureusement c'est pour ça que j'en prends un tour comme ça malheureusement je viens d'apprendre que malheureusement jean-pierre pernault est décédé donc jbp nous a quitté donc apparemment je vais vous expliquer pourquoi parce qu'apparemment jean-pierre pernault il a dû être hospitalisé par rapport à son cancer du poumon car il avait une tumeur apparemment dans le poumon je crois et j'ai lu elle faisait 3,5 millimètres la tumeur donc je sais pas ce que ça correspond moi je vous parle de ça mais j'y connais pas grand chose en matière médicale donc pour ceux qui savent ce que c'est dites moi dans les commentaires ou dites moi sur les réseaux sociaux si c'est petit ou pas comme tumeur parce que moi je me rends pas compte en faisant pas des vues de médecine ou même en étant pas médecin je ne me rends pas compte si c'est petit ou pas ou gros et donc apparemment il a été à l'hôpital et apparemment son coeur son coeur aurait lâché donc voilà je voulais faire cette vidéo ce soir car je voulais rendre hommage à sa famille notamment à sa femme Nathalie Marquet avec qui il a été pendant pendant 20 ans je crois un peu plus même parce que je crois que ses enfants ouais ils ont ses enfants ont à peu près mon âge je crois ou un peu non Thiel c'est ça il a un garçon qui a mon âge donc son fils Tom qui a annoncé la nouvelle il a 20 ans et il a un autre fils qui a 18 ans je crois qui a juste qui a eu son bac cette année d'ailleurs je crois du coup voilà je voulais vous annoncer la nouvelle et je voulais rendre hommage à sa femme et à ses enfants et à tout son entourage tous ses proches et je voulais envoyer un message de soutien à TF1 en leur disant que même si on se connait pas tout le monde connaissait Jean-Pierre Pernod du meilleur ou du nôtre que ce soit que ce soit personnellement professionnellement ou même à la télé Jean-Pierre Pernod était une personne très connue mais voilà malheureusement il nous a quittés et du coup je vais vous expliquer pourquoi c'est qu'il a été à l'hôpital et apparemment son coeur aurait lâché donc voilà voilà comment il est mort donc vous savez la nouvelle je vous fais juste ma petite pub pour les réseaux sociaux mais je vais la faire sur un ton moins gai que d'habitude d'habitude je souris sur ma vidéo là vous avez vu j'ai souri un tout petit peu au début de la vidéo mais là je prends un ton comme ça donc n'hésitez pas je fais pas de timer pour les 20 secondes tant pis pour ceux qui veulent pas voir le moment où je fais ma pub c'est pas grave pour une fois c'est pas très très grave parce que là il y a plus important que ça donc n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à activer la cloche des notifications normalement je mets mes vidéos entre 17h et 19h là dès que la vidéo est finie je la poste enfin je regarde je fais juste mes petites retouches etc et après je la poste ensuite je suis sur les réseaux sociaux je suis présente sur Facebook Snapchat Instagram et TikTok donc 4 réseaux sociaux si vous voulez me suivre sur Facebook je m'appelle Amandine pour l'amour vous pouvez mettre Amandine pour l'amour ou si vous marquez juste Amandine l'amour vous allez me trouver vous cherchez sur mon profil il y a écrit j'étudie à la Cécile d'Angoulême donc si vous voulez que j'étudie à Angoulême et puis ceux qui me connaissent vous me reconnaissez ensuite je suis présente sur Snapchat non c'est sur Snapchat pardon que je m'appelle Amandine pour l'amour pardon je me suis trompée excusez-moi c'est un petit peu j'ai un petit peu l'émotion j'ai un petit peu les larmes aux yeux quand je parle donc c'est un peu difficile c'est pas trop trop facile de parler avec la nouvelle que je viens d'apprendre mais je finis ma vidéo quand même ensuite je suis présente sur Instagram vous marquez lamourou.amandine et sur TikTok je m'appelle amandine.lamourou3 et je sais pas encore je réfléchis mais je vais peut-être j'en profite pour vous annoncer quelque chose je vais peut-être commencer à faire des vidéos sur TikTok je sais pas encore si je vais vraiment le faire je me pose la question sincèrement je vous dis je commence à y réfléchir et je vous dirai dans ma prochaine vidéo ce que j'ai décidé voilà sur ce je vous embrassez Loulou et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo bonne soirée à vous et je vous dis à la prochaine